Et jusqu'à minuit, je reste au téléphone et je partage mon bonheur avec les gens que j'aime, quoi. Qui sont en folie, qui sont en pleurs au téléphone, qui te disent que Marseille est en folie, que le vieux port craque de bonheur, etc., que c'est la folie. Et moi, je dis, mais moi, je suis là, quoi. Moi, je suis là. Le retour après la victoire, l'arrivée à Marseille, avec des gens qui nous accueillaient aux fenêtres des immeubles aussi, qui a mis les bandes de rôle, comme si on revenait du combat. C'était un truc de fou, ça. On avait la larmette avec Moussuité. C'est émouvant. Mais même à Marseille, l'envahissement du centre-ville, la déferlante. De tous les coins de Marseille, ça a déferlé, ça a déferlé. C'est arrivé en masse de personnes. On est tous partis sur le cambia. Et il y avait un monde, mais un monde. C'était un peu de fou. Pour Marseille, ils étaient ensemble. On faisait bloc. C'était dément. On était devant la crie, même ça. Tout le cadre rive-neuble. C'était fantastique. Un monde, mais on pouvait même pas marcher, quoi. Il y avait des gens sur les arbres, des gens sur les lampadaires. C'était hallucinant, quoi. On ne pouvait plus marcher en voiture, dans la rue, dans l'autre, tellement il y avait un épais nuage de fenêtres. Ils m'ont envoyé cinq, deux cinq, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ils se rentrent dans le bar. Tout le monde me disait, René, mets une bouteille de whisky. René, mets une bouteille de whisky. Remis une bouteille de whisky. Mais non. Et à la moitié, ils ont peut-être payé. Je m'en foutais. Non, mais franchement, même moi, quand c'est comme ça, c'est le cœur qui reprend le dessus. Parce que moi, le commerçant, le patron de marque, il me dit que pour la finale de 1993, il n'a pas été subjugué et qu'il a compté tous les verts. Eh bien, ce n'est pas vrai.